et salut à tous c'est whiz beren pour recevoir aujourd'hui nouvelle vidéo comment dire un peu coup de poing un peu coup de gueule contre ce jeu et contre la mécanique de ce jeu surtout qui favorise comment dire pas un esprit sportif pas un esprit compétitif on va dire pas c'est pas beau quoi c'est un peu salace quoi c'est un peu salace donc aujourd'hui on va un peu taper sur le jeu un peu un peu une opération coup de poing parce que là c'est pas possible de de faire ça quoi c'est contre l'esprit sportif contre l'esprit du jeu et comment dire si on lit des conditions d'utilisation du jeu je ne pense pas que ce genre de méthode soit cautionné par le jeu lui-même en fait donc du coup je vous explique regardez regardez valtichan bravo à lui deuxième mondiale la saison dernière deuxième mondiale la saison dernière bravo à lui mais je vous explique aurait-il pu de passer premier mondial la réponse est non pourquoi à votre avis parce que le pauvre valtichan qui a été victime d'un petit coup monté de la part des de ses adversaires il ya eu quelques comment dire quelques free win laissé et après valtichan qui a perdu deux fois contre un type et vous allez voir regardez le screen du type voilà voilà band laggler troisième mondiale qui ping le peu le premier et qui dit je te souhaite le meilleur et je pense que tu vas être le prochain world championship dans la d'heures et j'ai battu val qui deux fois d'affilée comment dire que bon comment dire que bon il ya quand même il ya quand même bon on va jouer on va jouer on va se lancer des parties tiens on va faire des parties il ya quand même anguissou roche comme on dit anguissou roche donc voilà quoi c'est voilà valtichan bon on va pas se voiler la face a quand même une mauvaise réputation auprès de des gens de la communauté rembolta on va pas on va pas refaire un passif malheureusement un peu glorieux pour valtich des aïouda de vic des lèche mon cul vic ou des détruits comme ça quoi c'est terrible ce qu'il prend c'est voilà quoi et du coup là quand même c'est comment dire c'est quand même anti sportif quand même et pourquoi on peut faire ce système c'est parce que quand tu arrives à haut niveau et tu peux jouer que le premier ou le 2 ou le troisième parce que plus personne a assez terre pour jouer contre toi quoi et tu arrives à ce stade là et c'est compliqué c'est compliqué on va dire et du coup et ça favorise ça quoi le troisième il peut laisser gagner le premier ou je sais pas quoi la saison dernière c'était les japonais qui qui se boostait entre eux et du coup et du coup ils ont gagné plein de place grâce à ça voilà donc voilà il ya il ya eu plein de cas comme ça qui commence à maintenant nous faire chier quoi parce que nous on veut un ladder où où tout le monde a ses chances tout le monde la possibilité de gagner et voilà quoi et on remarque que c'est pas le cas on remarque que c'est pas le cas oh oui ça c'est bon ça et on remarque que c'est pas le cas donc frogmind va falloir changer les choses encore va falloir changer le système de matchmaking parce que bon des fois il est foireux on va pas se le cacher tu tombes contre un niveau 24 à tes niveaux 20 bon j'ai envie de te dire bon en quelle année quoi des fois tu as des écarts de terre quand tu rencontres des joueurs tu perds en fait tu perds 10 millions de terre parce que tu as perdu face à un type qui avait 400 terre de moins que moi toi mais qui avait même niveau de cartes que toi donc du coup tu es comme ça bon bon mais merci mec merci tu tu pourrais avoir mon niveau terre que ça serait la même chose donc du coup voilà c'est il faut absolument changer le match making de ce jeu parce que ça on n'a pas plus et aussi faire des mises à jour quoi faire faire un peu plus de rééquilibrage parce que bon on va dire que bon le comment ça s'appelle le mini tanuki 25 c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi il il te plante but sur but il te pique la balle à tout le monde et c'est une unité à trois alexirs donc soit vous passez le mini tanuki à quatre soit vous faites quelque chose mais c'est plus acceptable à pt'un sacré voilà la victoire en zéro et le coeur aussi c'est n'importe quoi c'est cheaté donc voilà c'est juste pour dire que bon le l'advers c'est pas va falloir que ça change va falloir que ça change va falloir que ce jeu s'améliore et pour s'améliorer faut faudra arrêter comment dire faudra arrêter la toxicité de certains quoi qui détruisent le jeu qui détruisent le lieu donc voilà après après voilà je pense que ça doit être absolument modifié parce que c'est pas normal que tu peux pas te retrouver à lancer des parties même si même si tu dois tomber face à un 8000 terre même si tu dois tomber contre 8000 terre tu dois pouvoir trouver une partie c'est je trouve ça discutable discutable allez on va se faire un petit dernier match là contre la tricolore oh ben toi tu vas ramasser bon l'adversaire on lui met 3-0 et ouais ouais pour vous dire que bon après aussi il voit là quoi il ya des cartes qui sortent et c'est n'importe quoi le caméléon il faut en parler au bout d'un moment le caméléon c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est 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 l'abus total c'est c'est bagdad c'est c'est le cansa c'est je sais pas ce que c'est je sais pas ce que c'est cette carte je sais pas ce qu'ils ont voulu faire mais c'est comme c'est comme je le pensais à une très grosse carte dès que je les jouais dès que tout le monde l'a joué il ya eu il ya eu comment dire avec la majorité des jambes on s'est dit mais qu'est ce que c'est cette carte quoi qu'est ce que c'est cette carte c'est pas du jeu quoi c'est trop fort c'est c'est trop fort cette unité on dirait la grenouille la grenouille au début du jeu mais encore meilleur la grenouille quand le jeu est sorti mais encore meilleur donc c'est un bordel le machin c'est un bordel vraiment la grenouille quand elle était sortie au début du jeu après après les tous les patchs qu'elle a subi c'était une machine la grenouille une machine vraiment c'était l'une des meilleures cartes du jeu et ça a été patché repatché repatché parce que c'était trop fort quoi là je me demande comment je peux pas faire but là dessus et en plus je vais prendre un but non ça va c'est bon non tranquille relax voilà le chinois le gardien le gardien aussi faudrait les patcher ils font n'importe quoi hier j'ai pris un but parce que j'avais mon mini tanuki juste ici juste en haut de l'écran et au lieu de la passer au mini tanuki il a fait une relance dans l'axe et l'adversaire est anticipé avec son panda parce que c'était de la compète en fait c'était un adversaire qui vont en compète on va dire que bon il sweep le chili tranquillement monsieur fini quoi et franchement c'est pas possible ça c'est quoi ces gardiens là oh oui bien joué belle boule de feu bien maîtrisé tout ça ah le taureau qui peut être viable maintenant oh quoi qu'est ce qui ça va j'ai pas compris là c'était 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 flou c'était flou et on gagne 0 c'était flou mais on gagne 0 et voilà voilà la victoire les amis donc on va s'achever sur cette vidéo sur une petite annonce les amis je vais streamer à 18 heures à 18 heures en française une compétition que m'a proposé de streamer à notre ami féline a très gros joueur français très 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 sympa très sympathique les huit nations master duo qu'est ce que c'est les huit nations master duo je vais streamer ça tout à l'heure il n'y a pas de règles pour l'instant global chat voilà il n'y a pas et c'est un tout nouveau serveur un tout nouveau serveur qui va réunir tous les deux meilleurs tous les deux meilleurs fr du ladder du dernier ladder pas sur du dernier mais de l'avant-dernier ladder du coup pour le coup donc du coup ça sera felindra et wandelord qui vont représenter notre nation on les souhaite bonne chance et je vous fais je vais vous streamer ça donc c'est à partir si je dis pas de conneries donc c'est à partir de 18 heures voilà 18 heures heure française et regardez regardez un peu le planning regardez où la demi-finale risque d'être un peu salé quand même pour l'équipe de france contre les japonais qui sont sont très très fort les japonais et après on voit un peu de mexique un peu de brésil langue du coup il y aura de la crème de la crème de des très gros joueurs en perspective donc n'hésitez pas à venir sur mon twitch c'était wisb rn pour vous servir ciao